Salut c'est Puggy sur WebTV Nice Salut c'est Puggy sur WebTV Nice On va le refaire parce qu'il y a personne qui le fait Salut c'est Puggy sur WebTV Nice Sous-titrage ST' 501 Puggy bonjour Alors dans un premier temps on va commencer par vous présenter Alors Mathieu Donc toi tu es anglais, tu es le chanteur et le guitariste Romain, tu es le bassiste et tu es français Et Ziggy, tu es le batteur et tu es suédois Bah là t'as à peu près tout dit je pense Le nom et l'instrument Synastrologique, je pense que je suis gémeaux Je connais pas mon ascendant, j'ai aucune idée Donc voilà, bassiste du groupe depuis le début Et voilà L'origine gauloise Donc le groupe Le groupe est belge en fait Et considéré comme belge parce qu'on vit à Bruxelles On a formé le groupe à Bruxelles Il y a 7 ans Il y a 7 ans Justement donc vous êtes d'origine diverse Vous vous êtes rencontré en Belgique Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé Les débuts, la rencontre, vous vous connaissez d'où à l'origine ? Romain et Ziggy jouaient dans un groupe de reprise suédoise Donc en Belgique La chanteuse est partie avec le pianiste Donc ils sont restés à deux Une section rythmique sans autre musicien Ça fait toujours un peu... Enfin s'wet Et Romain et moi on s'est rencontré dans une école de musique à Anvers Où il m'a fait boire Il m'a embauché dans son groupe Et donc nous voilà 7 ans plus tard Avec deux albums Mario P Les souris La joie de vivre Fin 2007 vous avez fait la première partie du groupe Incubus Vous avez fait une tournée à travers l'Europe En 2008 la première partie des Smashing Popkins à Bercy Alors racontez-moi C'est vrai que l'histoire commence à circuler pas mal en fait Pour Incubus c'est vraiment un pur hasard Parce qu'en fait on venait de sortir notre premier album en 2007 Et on jouait à Couleur Café Qui est un festival assez important en Belgique Et en fait on était les premiers Puisqu'on n'était pas très connus à l'époque Donc on ouvrait le festival Et puis juste après notre concert Il y a un feu qui s'est déclaré En fait ils ont dû évacuer tout le festival Mais pendant le concert Vu que c'était filmé Il n'y avait que nous Ils nous ont passé à la télé toute la journée Parce qu'ils n'avaient que ça Et de l'autre côté il y avait Incubus Qui jouait à un festival assez connu aussi Qui s'appelle Werther Et eux ils jouaient forcément bien plus tard Parce qu'ils étaient en tête d'affiche Et donc ils étaient en chambre d'hôtel Et donc ils nous ont vu passer à la télé toute la journée Et ils se sont dit Mais c'est quoi ce groupe Il doit être super connu ici En plus on a besoin d'un groupe en première partie On va leur demander Et puis je crois que Mike aussi Mike le guitariste d'Incubus A bien flashé sur le groupe Et c'est lui qui a un peu Pris les choses en main Et donc voilà On s'est retrouvé avec un email Qui sortait de nulle part Est-ce que vous voulez ouvrir pour Incubus Pour 20 000 personnes pendant deux mois On a cru que c'était une blague Et puis finalement on s'est lancé Et en fait c'est un peu grâce à ça C'est comment on est ouvert pour Incubus Aux Zénith à Paris Et à la cartonnerie à Reims Qu'on s'est réparé par leur booker en France Qui s'appelle Gérard Drou A l'époque Et il nous a proposé un peu plus tard De ouvrir pour Space Machine Pumpkins A Merci Et ce nom Puggy en fait Ça veut dire quelque chose C'est né d'où ? Non ça veut rien dire Non Pour les humains Non c'est juste C'est un surnom C'est un son Mais il n'y a pas vraiment d'histoire D'ailleurs Vos influences musicales à vous c'est quoi ? On écoute énormément de musique Ziggy a grandi avec Abba Et toutes les musiques traditionnelles Suédoises Non on écoute énormément de musique On attend à chaque fois des phases On se jette des CD Ou des disques Ou des albums L'un d'autre Ziggy est assez alternatif Il va souvent chercher des choses Dans le fin fond Des pays dont on ne connait même pas le nom Moi j'écoute pas mal de blues Enfin j'ai écouté beaucoup Je viens plus du blues et du jazz Et des musiques improvisées De la Soul J'ai grandi aussi avec les Beatles Évidemment De parler en anglais C'est un peu naturel Les Stones Hendrix Tolls Puis plus récemment Softain Stevens Refused Sleigh Bells On a pas mal d'écouté aussi récemment Romain a beaucoup écouté Guns N' Roses Hypertise Instruction Et aussi toute une phase Metal Sopterus Sleigh Anthrax Begadeth Radiohead Tu écoutes beaucoup de Radiohead Ziggy écouté beaucoup de Radiohead Voilà Ah aussi du Bob Marley évidemment Alors avant tout J'imagine que maintenant Si ça fait 7 ans Que vous vous êtes rencontrés 7 ans que le groupe est formé Vous êtes aussi 3 copains Alors Buggy Quand vous avez du temps libre C'est quoi dans la vie De tous les jours De la musique Je pense que dans le temps libre On fait de la musique On fait que ça On mange de ça On vit ça Et donc voilà C'est vrai que On prend toujours autant de plaisir A faire ça C'est ça qui est important C'est notre vie C'est ça qu'on a choisi Mais c'est vrai que Ça fait depuis que l'album est sorti Là qu'on n'a pas une minute Pour faire autre chose que ça Ce qui est cool d'ailleurs Ça résume bien Le fait qu'on n'est pas en tournée On est dans le local de Repet On compose On écrit On réarrange On enregistre Et quand on n'est pas là Soit on dort Ou on mange Mais c'est plus ou moins ça Dans le tour boss On regarde le film On joue des jeux PS3 Mais sinon On n'a pas beaucoup de temps Pour faire autre chose Alors c'est qui qui écrit ? C'est tout le monde Mathieu écrit par contre Toujours les paroles Depuis le début Et puis voilà C'est assez démocratique Comme système Parfois Qui vont vite D'autres qui prennent 6 mois Ça change Et qui est le plus stressé Avant une scène ? Je ne sais pas On ne se stresse pas tellement En fait Non mais en fait Ça dépend des concerts aussi Je pense Parfois C'est beaucoup plus Ça sent D'aller sur On a fait La Cigale À Paris Il y a 7-8 mois Là j'étais quand même Un peu stressé Parce que c'était Notre première grande salle À Paris Beaucoup moins J'étais beaucoup moins stressé Finalement Au Bataclan Qui est plus grande Ça dépend Vraiment À les circonstances Autour de Je pense C'est pas tellement Un stress C'est plutôt Une énergie En fait Tu ressens En fait T'as pas vraiment Envie de monter Sur scène Et commencer A faire du bruit C'est pas vraiment Une appréhension Donc Bonne énergie Généralement C'est Qui le plus maniaque ? Alors c'est moi Je pense Si c'est pas J'ai Je dirais que c'est moi Non on n'est pas On n'est pas très manièques En général C'est qui qui cartonne le plus Avec les filles ? Parce qu'à l'unanimité On va dire moi L'Angleterre La Suède La Belgique On va dire que ça respire pas Énormément le soleil La Côte d'Azur Vous connaissez un peu Vous avez quelque chose À dire Une anecdote ? Nice On a vraiment Je crois que Ziggy et moi On était venu jouer ici Dans des petits bars Genre Autor Comme ça Il y a vraiment un bout de temps Et c'est vraiment une ville Assez De dingue On a vraiment passé Des super moments Et puis c'est vrai Quand on est revenu Pendant la tournée Une Qbus En 2007 aussi On est passé par Nice Juste pour le plaisir Parce qu'avec le bus On pouvait passer par là Donc c'est vraiment une ville Que l'on adore C'est dommage Aujourd'hui C'est pas un tout petit peu Plus beau Parce que c'est vraiment C'est très bien Dégé À ce jour Est-ce que vous pourriez Me raconter Un beau souvenir L'un de vos plus beaux souvenirs Pour l'instant De carrière Ouais L'ancienne Belgique C'était vraiment Un souvenir assez extraordinaire C'est une salle C'est notre Olympia À Bruxelles C'est vraiment Une superbe salle À Bruxelles C'est un peu Un passage Dans la vie des groupes C'est vrai que Jouer là-bas Ça a fait quelque chose Puis sinon Il y avait la fondue Au paléo Au backstage Ça c'est vraiment C'est cool Ouais Il y a eu des très Très belles rencontres aussi Ouais Déjà Smashing Pumpkins C'est un groupe Que j'ai vraiment adoré Donc de pouvoir Un ouvrir pour eux Et en plus Les voir C'est vraiment très cool Reading and Leeds C'est un festival En Angleterre C'est quoi C'est l'équivalent Des vieilles charrues Je pense peut-être En Angleterre Et on est arrivés On ouvrait le festival Aussi On est en train De mettre nos tantes À l'extérieur Juste à côté De la main stage Et il y a des Pixies Qui sont sortis De leur tourbus Qui montaient sur scène Ils étaient à 10 mètres de moins Ils vont sur scène Ils vont jouer leur set Donc je suis en train De mettre ma tombe Juste derrière la scène Principale Donc c'est plein De super souvenirs De très très belles rencontres Je pense qu'il n'y a pas vraiment Un moment en particulier Mais il y en a énormément Il y en aura d'autres J'imagine Demain vous vous envolez Pour Los Angeles Pour un clip Vous pouvez nous en dire Un peu plus Il y a 11 heures de vol On est là pour 48 heures C'est plus C'est 12 C'est 12 heures Et en plus Il faut qu'on Prend le vol Pour aller à Londres En fait Nice Londres Londres Elle est Et donc on va Probablement placer Plus de temps dans l'avion Que sur place Bon ça va être Vraiment une super expérience Basigui Il a été assez récemment J'étais plus au nord Je suis plutôt au New York Mais Non ça va être Ça va être cool je pense C'est super Est-ce que vous auriez Un message à faire passer Ou quel est le message Que vous aimeriez faire passer A tous les jeunes Qui souhaiteraient Se lancer dans la musique Faites pas Il y a déjà Beaucoup trop de compétitions Il y a déjà Beaucoup trop de groupes Non je déconne Je pense qu'il y a Juste une chose à faire C'est juste Pas baisser les bras Et foncer Et prendre ça Vraiment comme un C'est un job Il faut baisser C'est non-stop quoi Mais The rewards are great Je sais pas comment On dirait ça en français Mais The skills are good Si tu Si tu t'arrêtes pas Tu t'acharnes Parfois Il y a des choses Vraiment extraordinaire Qui peuvent arriver Mais c'est C'est pas évident Mais il faut être acharné Ça c'est sûr Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour le futur ? Une bonne année Tourner Encore plus de dates Et surtout De pouvoir voyager encore plus Parce que c'est vrai Que pouvoir partir à Los Angeles Comme ça C'est déjà C'est assez extraordinaire Ça on réalise Mais on aurait aussi Pour pouvoir tourner là-bas Pour aller tourner au Canada Ou en Allemagne Ou au Japon Peut-être pas en tout moment Donc voilà Tourner On pourra nous souhaiter Un jour off à Nice On aurait pu rester ici deux jours Mais malheureusement On doit partir tout de suite Peut-être la prochaine fois On pourra rester deux trois jours Merci beaucoup De nous avoir reçus Moi je vous souhaite Un bon concert pour ce soir Une bonne continuation Un bon enregistrement à LA Merci Sous-titrage Société Radio-Canada